Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Voici une finale un peu technique, mais instructive. Alors, pion contre pion, et chaque pion est passé et menace d'aller à dame. Les blancs, les noirs pourraient, les blancs par exemple, pourraient essayer d'empêcher le pion noir d'avancer en jouant ici ou ici leur fou. Soit, mais ils n'arriveront jamais à faire dame avec leur pion parce que le roi noir est trop près de ses huit et on sait qu'avec ça, il peut bloquer. Et le problème du fou, c'est qu'il ne contrôle qu'une seule couleur et il ne contrôle pas la couleur à huit ici. Il est sur quatre noirs et donc il ne peut pas mater le roi noir dans le coin, comme on vient de le voir avec le cavalier. Donc, le cavalier, le fou est plus facile à renouveler, mais il a aussi ses inconvénients. Toutefois, les noirs peuvent quand même gagner. Alors, voici comment ils vont faire. Ils vont faire A7, donc ils se disent, voilà, ça, bloquer le pion noir, ça ne sert à rien, je fais dame. Donc, les noirs vont jouer B2 et là, en avant, A8, dame. Évidemment, les noirs font de même B2, dame. Mais c'est au blanc à jouer. Donc, dame, B7, échec. Et alors, ici, s'ils jouent par exemple roi E8, c'est mat. Ils n'ont pas beaucoup de... Roi E8, c'est dame E7, mat, protégé par le fou. Ils n'ont pas beaucoup de possibilités. Donc, roi E6. Dame E7, échec, toujours protégé par le roi. Le but, ici, maintenant, des blancs, va être de rabattre le roi vers le bas. Et là, à nouveau, les noirs n'ont pas beaucoup de choix. S'ils jouent roi F5, par exemple, les blancs jouent dame H5. Et quand le roi se retire, boum, ils capturent la dame. Et c'est terminé. Donc, une des seules possibilités qui reste, c'est roi... La seule possibilité qui reste, c'est roi D5. Dame D6. On continue la manœuvre pour le repousser. À nouveau, ma manœuvre, ils sont obligés. Ils n'ont pas de choix. Roi C4. Dame C5, échec. À nouveau, roi B3. Ils n'ont vraiment pas de choix. Ils se font repousser. Sinon, la dame est capturée par l'autre dame. Dame C3, échec. Une seule case. Roi A2. Elle a dame A3, échec et mate. Très beaucoup. Très beaucoup. Vous savez, même là, la dame adverse qui bloque le roi noir. Donc, une manœuvre qui consiste à dire, ça ne sert à rien que je bloque le pion adverse parce que j'ai un pion tour qui ne peut pas être contrôlé, aidé par mon fou. Donc, on fait dame et je manœuvre pour forcer le roi noir à venir se rabattre dans le fond d'échiquier où je pourrais alors lui faire échec et mate. Il est assez amusant de voir que dans cette position, le fou n'a jamais bougé. Voilà. Prochaine position dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.